C'est la patronne de France 5, je ne parle pas, parle pas. Allô ? Oui, oui, gros. Ok, ok, je vais rester discret. Ok, au revoir. Ça va ? Ouais, ils vont virer à Agathe. Non. Demine à qui ils refilent l'émission ? À toi. À toi ? Non ! Si ! Tu commences demain ! Non ! C'est énorme, elle vient de me le dire ! Très génial ! Ah, c'est cool ! Mais non, je déconne, c'était Agathe, elle a deux minutes de retard, elle arrive. Elle arrive, elle sera... Ah bah c'est cool, je suis contente. C'est cool, je suis contente. C'est cool ! Moi, Marie, j'étais en train de me balader comme ça dans la cuisine et tout à coup, j'ai entendu un génial ! Vous parliez de quoi ? Vous avez réussi à faire mon casse-tête ? Ah, d'accord, c'est ça, Marie. Mais oui ! Bonjour tout le monde ! Non, je vous assure qu'en vrai, l'ambiance dans cette émission est au bout fixe. Tout le monde s'entend super bien, chacun est à sa place et chacun la garde. C'est bien clair. Bonjour, Laurence Rameau. Bonjour. Regardez-moi, c'est pas elle qui essaierait de piquer ma place. Non. C'est vrai ? Non, 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 Laurence, c'est quelqu'un qui a des valeurs. Oui, on va. Oui, on va. Oui, on va. C'est le moral le plus dangereux de la maison. C'est ce que j'allais dire, c'est que là, il y a de l'eau qui boue, des couteaux, des produits ménagers, des choses. C'est vrai qu'il y a des fusils à pompe, c'est vrai que c'est très effrayant. Des tasers en voiture, voilà. Marie, vous faites un casse-tête. Alors, je fais un casse-tête, pourquoi ? Parce que j'ai préparé aujourd'hui une chronique sur les jouets de nomades qu'on peut emmener dans la voiture, chez le pédiatre et compagnie, et je n'y arrive pas. Voilà, c'est ça. Vous n'étiez pas du tout censée en parler, puisqu'on va en parler dans le sommaire. Ah mais oui, mais mince ! Mais ce n'est pas grave, Marie. Sinon, ça va bien, merci. C'est bien pour ça que je suis à cette place. Benjamin, qu'est-ce qu'il y a dans l'actu ? Dis-moi. Le grand plan autisme va être annoncé aujourd'hui, le grand plan du quinquennat d'Emmanuel Macron. On a les premières infos qui viennent de tomber avant le plan dans son intégralité, vendredi. D'accord. Et puis, joie, colère, tristesse, apprendre à reconnaître ses émotions pour mieux s'en servir. C'est le but de cet atelier animé par une éducatrice spécialisée, Dancy. Les enfants, ils découvrent aussi la fameuse bouteille de retour au calme qui a fait ses preuves avec Marie-Père Arnault. Justement, on en est fabriquée une. Souvenez-vous, je vous renvoie à son tuto. De plus en plus de couples se séparent dans l'année qui suit la naissance de leur bébé. C'est arrivé aux parents de Jouarie quand il avait 9 mois. Comment sa maman lui en a-t-elle parlé ? Divorcer quand on a un jeune enfant, ce sera le thème de notre discussion partagée. Et puis, Marie nous montrera sa sélection donc de jouets nomades. C'est pas vrai. On peut s'en servir dans la salle d'attente chez le pédiatre en voiture, dans le train en vacances chez les grands-parents. On les choisit tout petits ou faciles à transporter. Et donc, votre préférée, c'est ça, c'est le casse-tête ? Ah oui, oui, complètement. Je pars avec parce que j'ai vraiment l'intention en fin de semaine de vous prouver que j'ai réussi à le faire. Mais c'est pas facile. Ça fait quand même, je vous le dis, une heure et demie. Tout le monde répète, tout le monde s'affaire et elle, elle est concentrée. Je suis au niveau expert en même temps. C'est déjà pas mal. Donc, c'est quoi ? C'est 5-6 ans, c'est ça ? Oui, 8. Voilà. Alors, si vous voulez réagir sur le casse-tête de Marie, sur la sécurité avec Laurence, sur notre discussion consacrée au divorce des parents de bébés, vous savez que vous avez les réseaux. Vous avez bien sûr la page Facebook de l'émission. C'est là où les experts vous répondent, sages-femmes, puricultrices comme Laurence. Les experts qui passent ici, tous les plus grands pontes répondent à vos questions. Vous avez Twitter avec le hashtag LMDM et vous avez Instagram. D'ailleurs, Benjamin, vous devriez commencer à faire des petites choses de mode aussi. Pourquoi ? Sur votre Instagram, parce que d'abord, vous auriez des followers et puis vous êtes plus en plus de beaux sweatshirts. C'est vrai. Je vous remercie de le souligner. C'est l'heure de s'informer. Donc là, je lui dis, tu t'es changé. Pourquoi ? Pour être plus beau. Pour te plaire. Ok. Ça marche. Ouais, c'est pas mal. On y va ou qu'est-ce qu'on fait ? Le grand plan de lutte contre l'autisme va être annoncé en fin de semaine, Benjamin Muller. Le gouvernement a annoncé qu'il allait consacrer 340 millions d'euros sur les 5 années à venir pour renforcer les investissements dans la recherche sur l'autisme. Annonce il y a un instant d'Emmanuel Macron. Le président de la République a également évoqué la mise en place d'un forfait de remboursement pour les dépistages pour les parents. Ces dépistages seront remboursés mis en place dès janvier 2019. L'intégralité du plan sera dévoilée ce vendredi. Évidemment, on va suivre ça de près dans la maison des maternelles. Et puis on continue avec les Etats-Unis où des chambres d'allaitement sont installées dans les aéroports. Qui installent effectivement des sortes de cabines où les femmes qui souhaitent allaiter peuvent se rendre pour nourrir tranquillement leur bébé à l'abri des regards avant d'embarquer. Et une application assez nouvelle permet de savoir où se trouvent ces cabines et permet aux jeunes mamans de les ouvrir au Japon. La chose existe aussi. Du coup, on se demande, et dans les aéroports de France, à quand la chose ? Allo, Saint-Exupéry à Lyon ? Je ne voulais pas dire un truc parisien pour faire genre ça marche. Vous en connaissez d'autres ou pas ? Oui, Mérignac, Bordeaux-Mérignac. Marseille-Saint-Charles, non, pas du tout. Marseille-Saint-Charles, non. C'est la gare de Marseille. C'est la gare. Marignane. Marignane, bravo, bravo, bravo. Depuis quelques jours, un petit guide est distribué dans les pharmacies un peu partout en France. C'est un guide pratique de la grossesse pour accompagner les femmes pendant ces neuf mois. Les accompagner et leur donner les conseils de base pour vivre une grossesse sereine. On accueille pour en parler le docteur Brigitte Blond. Bonjour. Bonjour docteur. Vous avez participé à l'élaboration de ce guide de grossesse. J'allais dire que vous êtes médecin généraliste. Vous m'avez dit non, je préfère médecin de famille. Oui, c'est plus chaleureux. Médecin de famille, c'est plus chaleureux. Oui, c'est vrai, ça vous plaît aussi. Parce que c'est un peu ça en plus. Vous êtes médecin de famille. On voit tout de suite l'idée. Un guide gratuit, je le précise, on l'a dit. L'idée, c'est quoi ? C'est d'informer des femmes enceintes qui ne le sont pas toujours lorsqu'elles tombent enceintes, même si l'expression est malheureuse. Oui, elles tombent. Oui, non, non, quand elles attendent un bébé, c'est vrai que c'est mieux de voir un médecin, surtout quand on a eu quelques soucis de santé avant, pour justement gérer les éventuels problèmes de médicaments pendant la conception, puis la grossesse, surtout les premiers mois. Oui, c'est vrai qu'en début de grossesse, on peut se sentir un peu dépassé par ce qui nous attend, enfin par ce qui attend surtout les femmes, qui vont se poser de nombreuses questions sur comment est-ce que je vais pouvoir continuer mes traitements, soigner les petits bobos du quotidien, etc. Bon, d'abord, quand on est enceinte, on n'est pas malade, c'est pas une maladie, la grossesse. On peut être malade, mais de façon avant, et puis on peut avoir des petites choses, des petits bobos pendant. Et donc, dans toutes ces situations, on peut trouver une solution, en tout cas. Moi, j'ai l'impression qu'on dit toujours aux femmes, vous êtes enceinte, pas dans cette émission, bien sûr, vous êtes enceinte, ne prenez pas ce médicament. Oui, c'est vrai qu'on a... Le problème, c'est qu'on n'a pas... Évidemment, il n'y a aucune étude qui a été conduite avec des médicaments chez des femmes enceintes. Donc, on ne peut pas savoir ce que donne, à moins qu'il y ait eu des choses épouvantables, comme avec les antiépileptiques ou les antidépresseurs, avec des effets indésirables très graves. À ce moment-là, on sait ce que ça donne, mais sinon, on ne va pas conduire. Dans le doute, il ne vaut mieux ni prendre, ni recommencer. Et dans le doute, on ouvre grand le parapluie et on dit de ne rien prendre. Il y a eu une étude toute récente sur les effets de l'ibuprofène ? Oui. Alors, il y a des études plus anciennes qui, déjà, contre-indiquaient l'ibuprofène en deuxième trimestre, troisième trimestre, à partir du sixième mois. Oui, c'était juste le deuxième trimestre, non ? Oui, oui. À un moment donné, c'était neutre sur le début de la grossesse. Or, là, on s'est rendu compte qu'il y avait aussi des effets secondaires sur les testicules des jeunes garçons. Donc, ce n'est peut-être pas la peine de les abîmer pour rien. Surtout quand on a d'autres solutions pour soigner une douleur. Alors, je vais poser une question très bête, mais ce n'est pas grave. Pourquoi est-ce qu'on doit faire attention ? Qu'est-ce qu'il y a, Marie ? Je sens qu'elle pense, comme souvent. Elle change. Pourquoi une mauvaise fille, cette fois-ci ? Pourquoi est-ce qu'on doit faire attention lorsque l'on est enceinte dans les médicaments qu'on prend ? Parce que c'est un petit peu médicaments, d'ailleurs, comme alcool ou tabac. Le bébé, il est dans le ventre, il est nourri par le sang de la maman. Donc, dans le sang, il y a tous les poisons qu'elle prend par la bouche quand elle prend des médicaments, quand elle fume, quand elle boit. Et tous ces poisons, pour la maman qui pèse peut-être 60 kg, voire plus, quand elle est enceinte, c'est peut-être supportable, au moins à court terme. Mais pour un bébé qui pèse quelques grammes, puis quelques dizaines de grammes, eh bien, c'est tout simplement pas supportable. C'est comme s'il était surdosé, mais à des doses extraordinaires en permanence. Donc, il est incapable de métaboliser tout ça. Et forcément... C'est quelque chose qu'on peut prendre, si on a mal au crâne, par exemple, un petit paracétamol ? On peut prendre un petit paracétamol, mais là aussi, bon, pour le moment, on n'a rien trouvé qui soit vraiment en kikinant avec le paracétamol. Mais si on peut s'en passer, il vaut peut-être mieux. Par exemple, on a mal à la tête, on se met dans une pièce plus sombre, un gant frais sur la tête, une hule essentielle de menthe poivrée. Des alternatives, quoi. On peut se débrouiller pour trouver autre chose. Toujours la question qu'on doit se poser quand on se dit, bon, est-ce que je prends un médicament ? C'est, est-ce que, bon, d'abord, un, j'en ai vraiment besoin ? Et deux, est-ce qu'il n'y a pas une solution alternative qui permette d'éviter la chimie ? Enfin, même si, a priori, si on a mal à la tête une fois pendant la grossesse, on prend un paracétamol, on va se rassurer en disant, on peut le prendre, il n'y aura pas de conséquences pour le bébé. Surtout, on en parle avec le médecin ou le pharmacien. Oui. Vous voyez que ma question, elle n'était pas si débile ? Non, ça va. Merci. Un mot sur les pictogrammes des boîtes de médicaments. Ça, c'est une des nouveautés. Les médicaments qui sont nocifs pour le bébé arborent tous deux types de pictogrammes. Il y en a deux sortes. Est-ce qu'on peut rappeler la signification de ces deux qu'on voit ? Alors, il y a effectivement deux pictogrammes. Il y en a un, c'est danger, et l'autre, c'est interdit, je crois. Oui, c'est ça. Alors, pour les interdits, là, il n'y a pas trop d'ambiguïté, puisque ce sont effectivement les médicaments dont on a constaté sur les effets secondaires qu'ils n'étaient absolument pas conseillés pour le bébé, le bébé dans le ventre de sa maman. Mais pour le autre pictogramme, je ne suis pas sûre que ce soit si intéressant que ça, parce que finalement, tous les médicaments n'ont jamais été testés chez une femme enceinte. C'est un principe de précaution, si on peut éviter, et toujours, on en parle avec son médecin. Ou son médecin de famille. Son médecin de famille, surtout, bien joué. Merci beaucoup, docteur Blond. Et je voulais signaler également la sortie de votre livre que Marie m'a piqué, mais je veux bien qu'elle me rende, qui s'appelle le guide pratique de la grossesse. Pas du tout, c'est pas du tout. Qui s'appelle Décoder bébé, un jeu d'enfant, le guide pratique de la grossesse. C'est ça. C'est la suite logique. Voilà, c'est ça. Une fois qu'on a accouché, Décoder bébé, un jeu d'enfant, c'est aux éditions Le Duc. Je vous propose de revenir pour nous en parler. Merci, volontiers. Merci beaucoup, docteur. C'est quelque chose qui nous a marqué dans cette émission. De plus en plus d'experts invités nous disent que les parents doivent apprendre à accompagner leurs enfants dans l'identification de leurs émotions. Oui, tu as le droit d'être triste, d'être énervé, d'être honteux. C'est normal d'être parfois en colère, plutôt que calme-toi. Tu ne sers pas à grand-chose. Pour aider les enfants à traverser ces tourbillons de sentiments, une éducatrice spécialisée basée à Annecy... Elle baille pendant que je parle. Mais non, mon enfant ne dort pas. Soyez gentil avec moi. Elle s'appelle Marie Pillet, cette éducatrice spécialisée. Elle organise des ateliers pour les enfants de moins de 9 ans. Maëlle Carguenou a assisté à l'un de ces ateliers. Voilà. En route sur l'île des émotions. Super. C'est déclenché par quoi, une émotion ? Par notre cœur. Par notre cœur. Alors, quelle émotion vous connaissez ? La colère. La colère. Vous criez ? Je vais dans mon lit, je me cache sous ma couette et je crie. On va prendre une glace et puis chacun va faire une tête de colère. On est en colère. On dit souvent aux enfants de se calmer, d'apprendre à gérer la frustration. sauf qu'on ne leur donne pas forcément des ressources. Tout est très abstrait pour eux. Et donc là, ça leur permet vraiment de savoir comment est-ce qu'on peut apprivoiser ces émotions et comment en faire des alliés justement, plutôt que les combattre en permanence. Ce qu'on va faire maintenant, c'est une petite bouteille à colère de retour au calme. On la fait tourner. Et ça nous fait tourner la colère. Et c'est comme si la colère, elle redescendait tranquillement. Je suis contente maintenant. Et mon corps, il est détendu. Il est détendu. Ça donne vraiment une sécurité intérieure aussi de savoir ce qui se passe. Parce que quand on est pris dans une tempête émotionnelle, comme la colère par exemple, ça peut être assez déroutant. Savoir que c'est normal, que ça arrive chez tout le monde et qu'il y a des choses pour pouvoir l'apaiser, ça permet d'être plus serein au quotidien. Qu'est-ce que tu as vu sur son visage qui t'a fait penser à de la peur ? C'est ta bouche. Des fois, quand on a peur, soit on se recroqueville, ou sinon on est carrément immobilisé parce qu'on n'arrive plus rien à faire et on a tellement peur qu'on n'arrive plus à bouger. Moi, c'est quand il y a une boîte, dedans il y a un squelette qui, dès que je l'ouvre, il sort sans que j'appuie sur un bouton. Et ça, ça fait peur aussi. Oui. Alors, on va faire un petit spray contre la peur. Les émotions, c'est quelque chose pour mon cœur, pour ma tête, pour savoir quand je suis bien. Ça peut aider les parents et ça fait du bien à notre cœur. Les câlins, parents, parents, on va... Allez ! Les câlins, parents, on va... Trop mignon ! Et on reparlera évidemment des émotions, on le fait régulièrement dans cette émission parce que c'est important de les identifier pour pouvoir accompagner nos enfants. Ce n'est pas Laurence Rameau qui va me dire le contraire. Si elle le dit, là, je suis quand même très mal. Laurence, d'ailleurs, on a besoin de vous pour terminer en beauté ce JT. Chaque lundi, vous répondez avec le bon sens qui vous caractérise à une question que se posent tous les jours les parents. C'est la rubrique que vous adorez ! Le voilà pourquoi. Aujourd'hui, une question ultra concernante. Pourquoi mon enfant recommence même si on lui a dit non ? Oui, en fait, on lui demande de descendre du canapé. On lui dit non, qu'il ne doit pas jeter. Et finalement, il recommence. Et puis, il recommence plusieurs fois à tel point qu'on se dit soit il ne comprend pas, soit il le fait exprès. Et alors, est-ce qu'il ne comprend pas ? Ah non, il comprend très bien, en fait. Il comprend bien si on lui dit non avec un visage de non. C'est-à-dire que si on lui dit non avec les yeux froncés et qu'il voit ce qu'on pense, il lit les deux, à la fois ce que l'on dit et à la fois ce qu'il lit sur notre visage, parce que c'est ce qu'en font les bébés. Et là, il comprend le non. Par contre, si on lui dit non avec un visage de oui, en lui souriant, en disant tout va bien, là, il va avoir quelques difficultés. Mais normalement, il comprend le non. Mais les bébés sont des chercheurs et ils vont essayer de savoir si les causes, chaque cause a toujours le même effet. Si c'est la même cause, est-ce qu'il va y avoir le même effet ? Donc, il va recommencer pour savoir si on dit toujours non. Et donc, c'est comme ça qu'il a fond. Et il ne va pas être déçu. Mais on ne se fâche pas. Non, ça ne sert à rien de se fâcher. Par contre, il faut toujours avoir la même attitude. Parce qu'évidemment, si on change d'attitude, là, on passe au oui ou au peut-être, etc. Parce qu'il est mignon, voilà, on se met à rire. Eh bien, lui, il va recommencer pour savoir est-ce qu'on rit ou est-ce qu'on dit non ? Est-ce qu'on est fâché ? Et puis, il y a un côté un peu jouissiste de faire rire son papa ou sa maman. Donc, si on fait non... Arrête, petit coquin ! C'est mort, quoi. Alors, si on rit tout le temps, ça va. Il va comprendre que c'est rigolo. Et puis, voilà, il va passer à autre chose. Mais si on change la vie, c'est ça. Une fois on est fâché, une fois on rit, c'est ça qui ne va pas. Alors, pour qu'il comprenne bien, il faut toujours être constant. Vous pouvez nous refaire la tête du non qui veut dire non ? Non. Ah, là, c'est non. Oui, ça rigole pas. J'aimerais pas que vous voyez la merde. En tout cas, on dit toujours non sur la prise, l'eau qui boue, le desktop dans le placard, etc. Les accidents domestiques, ça, on dit non avec Laurence Rameau qui va nous donner tous ses bons conseils. Ce sera tout à l'heure en fin d'émission. Oui, je sais, je bafouille un peu. Je vois votre regard, mais vraiment. Tout de suite, on va s'intéresser à une situation très difficile mais qui se produit de plus en plus souvent. que faire ? Ça va pas du tout, je vous le dis. Bon, ben, on peut tous se dire. Je ne dors plus. Voilà, donc je suis nulle à l'antenne. Vous prie de m'excuser. Je suis officiellement une mauvaise animatrice. Que faire ? Que dire quand on divorce et qu'on a un enfant en bas âge ou qu'on a même un bébé ? Vos réactions sur les réseaux, c'est l'heure de partager. L'année qui suit la naissance d'un bébé, c'est un grand bouleversement pour le couple qui parfois se brise alors que l'enfant n'a que quelques mois. Une situation difficile, culpabilisante pour les parents qui se demandent comment accompagner évidemment leur jeune enfant qui ne parle pas encore dans ce changement de vie. C'est bien difficile du coup de lui expliquer ce qui se passe. Donc, est-ce qu'il faut lui parler du divorce ou de la séparation ? Avec quels mots ? Est-ce qu'il va s'en souvenir ? Entre maman et papa, quelle répartition de garde choisie ? On va essayer de faire un état d'élu ce matin avec Hélène Romano. Bonjour. Merci d'être avec nous une nouvelle fois. Vous êtes, je le rappelle, psychothérapeute, spécialiste du traumatisme de l'enfant et notamment auteur du livre « Quand la vie fait mal aux enfants ». Vraiment un livre que je vous recommande personnellement. C'est aux éditions Odile Jacob. À vos côtés, Mathilde. Bonjour Mathilde. Alors Mathilde, vous êtes la maman de Jade qui a 8 ans et demi, d'Augustine qui a 1 an et vous êtes enceinte de 5 mois. Autant vous dire que... Chapeau. Non mais Marie, même vous ! Un bébé d'un an et bim, on est enceinte de 5 mois, bravo. Et en plus, vous avez une histoire difficile puisque vous vous êtes séparée de votre ex-conjoint quand votre aîné avait tout juste un an. Donc on parle de Jade qui a aujourd'hui 8 ans et demi. C'est une période qui a été très difficile. Aujourd'hui, vous avez reconstruit une famille et vous allez nous raconter votre parcours qui est plein d'espoir pour les jeunes parents qui nous regardent. Donc vous aviez une relation assez conflictuelle avec le papa de Jade, si j'ai bien compris, même avant sa naissance. Un jour, votre couple a explosé. Et alors ? Oui. Alors en fait, depuis un peu le début de notre relation, il y avait beaucoup d'incompréhension, une communication très difficile, beaucoup de conflits et on avait du mal à relever la tête de l'eau et puis à communiquer. Alors effectivement, la naissance de Jade n'a pas amélioré vraiment les choses et les conflits ont été de plus en plus présents et jusqu'à ce fameux jour clash qui a signé un peu, qui a marqué la fin de notre histoire, le point de non-retour, on va dire. Et alors, Jade avait quel âge ? Jade avait un an, tout juste. Et alors, vous avez eu l'impression de ne pas être une très bonne maman juste après la séparation. Comment vous vous sentiez ? Alors, en effet, la séparation était telle, ça a été un tel choc que, en fait, j'étais égoïste, je pense. J'avais l'impression d'être la seule à être détruite, à souffrir de cette déchirure. Et j'ai, en effet, je crois, mal aimé ma fille à cette époque-là pendant toute une période très difficile. Ça veut dire quoi, mal aimée ? Eh bien, je me tournais uniquement, j'avais l'impression d'être la seule à souffrir. Vous étiez centrée sur vous ? Oui, j'étais centrée sur moi, je comptais énormément sur mes parents parce que j'ai vécu chez mes parents pendant quelques mois à ce moment-là. Donc, je me reposais beaucoup sur eux pour prendre le relais pour l'éducation de Jade. Néanmoins, quand je dis que je l'ai mal aimée, il y avait évidemment beaucoup de moments complices parce que je m'attachais à la couvrir d'amour, parce qu'il y a eu des hauts et des bas forcément dans cette période. Et oui, d'une part, j'ai eu l'impression de mal l'aimer dans certains sujets de vie et d'autre part, je me disais qu'à un an, elle ne se rendait pas forcément compte encore de la situation et elle ne vivait pas les choses de la même façon qu'un adulte. Bien sûr, elle avait déjà moins de références, forcément. Sans doute. Hélène Romano, on a Camille qui nous a écrit sur Facebook qui dit c'était déjà compliqué dans mon couple pendant la grossesse. J'ai retardé la séparation en six mois de mon fils pour le protéger. Je me sens aujourd'hui coupable de faire subir ça à un bébé. La culpabilité, j'imagine que ça revient beaucoup, voire tout le temps. Ça revient tout le temps quel que soit l'âge de l'enfant. Il y a un véritable deuil des deux parents à faire suite à une séparation. Je voudrais revenir à ce que vous disiez, j'ai mal aimé. On aime comme on peut son enfant au moment où on est face à lui. Dans les séparations conflictuelles, il y a un véritable état d'épuisement psychique, d'épuisement physique qui fait qu'on n'est pas forcément disponible comme on le voudrait pour son enfant. Ce qui est important, c'est de pouvoir lui dire après. La culpabilité, elle est présente, mais que l'enfant est à la naissance ou à 6 mois ou à 15 ans. À tout âge, il y a une culpabilité. On sait que ce n'est pas un sentiment agréable. Mathilde, ce n'était pas votre priorité de parler à Jade de la situation, mais est-ce que vous avez quand même à un moment réussi à trouver les mots ? Oui, disons que je ne lui ai pas parlé directement de la séparation et du conflit des parents qui n'ont rien à voir selon moi, qui n'ont pas à être mélangés et à être communiqués crûment à un enfant. Néanmoins, ce qui était important pour moi, c'était de la protéger et de lui garantir que l'amour, finalement, l'amour d'un père et d'une mère triomphe de tout. Je lui ai dit souvent, je répétais très souvent les phrases, ne t'inquiète pas, ça va aller mieux. Je lui disais aussi, quand elle me voyait forcément abattue, je lui disais, ce n'est pas de ta faute si maman est malheureuse, si maman a mal. je lui disais aussi, papa et maman ne vivent plus ensemble, ne s'aiment plus, mais je mettais un point d'honneur à ce qu'elle sache que ce n'était absolument pas de sa faute et que pour autant, on continuait tous les deux à l'aimer très fort. Vous essayez aussi, j'imagine, de ne pas trop dénigrer son papa. Depuis 8 ans et demi, je n'ai jamais rien dit de négatif sur son père. C'est bien. Franchement, certains en ressemblent. Est-ce que c'est important de parler à son bébé tout de suite, même s'il n'a que quelques mois et comment on fait pour amener avec des mots choisis ? C'est important de parler à son bébé en choisissant les mots justement, parce que ne pas lui parler, ça crée le secret, ça crée le mensonge. Mais déjà, à un âge aussi petit, il va bien voir que maman est triste, que papa est triste, il voit bien que son quotidien n'est plus de même, il voit bien qu'il change de maison, il voit bien que c'est papi et mamie qui font le relais, c'est pas un être décérébré, un bébé. Non, mais on a toujours l'impression qu'ils n'impriment pas, je ne sais pas. C'est les époux, au contraire, ils impriment, et on a des études de suivi, ils impriment deux fois plus que les grands parce qu'ils impriment parce qu'ils n'ont pas compris, ils impriment parce qu'ils voient que le parent est complètement bouleversé et transformé. Donc c'est important de mettre des mots pour rester disponible psychiquement et ce que vous pouvez lui dire en parlant de soi. Alors je mettrais juste un petit bémol parce que dans les cas où on a de la violence conjugale avec un père par exemple ou une mère qui est extrêmement violent avec l'enfant, dire ton papa t'aime, on s'engage pour soi, moi je t'aime et les sentiments que j'ai pour toi, on parle de soi, on ne parle pas de l'autre parce qu'on a des fois des parents qui essaient d'excuser de la violence qu'ils ont pu subir et au final ça crée des confusions pour l'enfant parce que du coup il ne comprend pas. Donc on parle de soi, on parle de ses émotions à soi mais en mettant des mots simples, papa, maman, ils ne vivent plus ensemble mais là t'es avec maman et maman elle fait tout pour te protéger, tout pour être avec toi. Même un bébé de 6 mois, ça c'est important de parler. C'est important, simple. Même un nous, il y a aussi des gens qui se séparent tout de suite. Enceinte, des femmes qui se séparent enceintes où le père est parti pendant la grossesse, mettre des mots, ça permet à la maman de devenir maman en fait, de ne pas être une mère. Une maman, je vais me répéter un petit peu mais une maman, c'est quelqu'un, ou un papa, il apporte la protection, la sécurité, une bonne estime de soi. Donc on peut être une mère et pas une maman et certaines fois on est un peu entre les deux et être une maman, c'est de pouvoir dire moi je suis là, tu peux compter sur moi. Quoi qu'il arrive, je ne te laisserai jamais seule, je t'aime, on se réorganise, les choses changent. Et le fait de lui dire, on voit bien même avec des bébés que dans le portage, alors on se le dit, Rameau le dirait aussi bien que moi, dans le portage psychique du bébé, on arrive à l'allaiter, à mieux nourrir, on est allé à la rencontre de Ringe, qui est maman solo de trois garçons dont le petit dernier, Jouhari, avait neuf mois lors de sa séparation d'avec le papa. C'est un reportage de Marie Goran près de Nancy. Donc qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? On va faire les devoirs. Un week-end sur deux, c'est petit déjeuner en famille pour Ringe et ses trois garçons. Je suis séparée de leur papa depuis deux ans et j'ai la garde du coup des enfants la semaine, le week-end et ils voient leur papa deux week-ends par mois et la moitié des vacances scolaires. Voilà. La séparation puis le divorce, une décision d'autant plus difficile que le petit Jouhari n'avait alors que neuf mois. Il y avait des tensions et ces tensions commençaient à se faire ressentir. Moi, j'ai eu besoin d'énormément de temps pour accepter qu'en fait, c'était terminé, qu'il fallait que ça s'arrête. C'était vraiment la meilleure décision parce que c'était plus possible et que du coup, voilà, c'était la fin du couple. Difficile d'expliquer cette étape délicate à un enfant aussi jeune. Mais Ringe a su trouver des mots simples pour lui parler. Regarde, il y a un papa et une maman. Il pleure ? Il est triste. Il n'est pas content ? La maman, elle n'a pas l'air contente non plus. Ils sont tristes tous les deux. Elle a un petit peu mal au cœur, tu vois. Il est triste ? J'étais moi-même triste et pas très bien les nuits, donc il a fallu aussi lui expliquer pourquoi j'étais fatiguée, pourquoi je pleurais. C'était un travail et pour lui et pour moi. Il a fallu en parler de toute façon. Et alors les enfants, ils ont peur, ils disent c'est ma faute, c'est ma faute. Mais non, c'est pas ta faute. C'est les papas et les mamans qui sont fâchés, qui s'aiment plus. Il y a de la culpabilité parce qu'on se dit c'est quand même pas le meilleur contexte. On se dit est-ce qu'on fait le bon choix ? Est-ce qu'il faut se séparer ? Il est trop petit, attendre, ne pas attendre, qu'est-ce qui est le mieux en fait ? Et une fois la décision prise, il faudra encore du temps pour guérir pour les enfants comme pour leur mère. De devoir en parler, ça a permis de soigner ses propres blessures et d'essayer de guérir de tout ça. ça y est, ça va mieux. Merci. Ringe et les enfants se replongent dans les photos de famille pour se remémorer la vie à cinq. Regarde, là c'est Mimi et là c'est Tahir. Tu vois ? Et là c'est Papa et là c'est Maman. C'est Papa. Oui, et là ? C'est moi. Oui, c'est toi quand tu étais bébé, quand tu es né. Il changeait ma couche, c'est Papa. Il changeait ta couche, oui, il a changé ta couche, ton Papa. Faire exister ce père à distance, c'est créer des souvenirs pour Johari, mais l'évocation du passé est parfois douloureuse pour ses grands frères. J'ai pensé au départ que ça allait être très très difficile pour Johari de vivre la séparation et le divorce parce qu'il était petit, parce que c'était un bébé et je trouve avec le recul et avec peut-être maintenant l'expérience de ses presque deux années. Finalement, que c'était peut-être celui qui en pâtira le moins et surtout lui, je crois qu'il a très bien compris où il était, avec qui il était et comment ça se passait. Aujourd'hui, le père des enfants s'est remis en couple. Pour Inge, le plus dur est derrière elle. Désormais, elle peut envisager l'avenir avec ses garçons plus sereinement. Il y a plein de belles choses qui nous attendent. Il y aura encore quelques embûches. c'est certain, mais on va les affronter tous ensemble et je pense qu'on va y arriver. C'est émouvant, Marie. Moi, la chiale directe. Marie, c'est la deuxième fois qu'elle voit le reportage. Ce matin, quand on est arrivée, elle m'a dit je vais avoir la chiale ce reportage. Là, elle dit attention la chiale quand je le lance et on revient, elle dit la chiale. C'est vrai que c'est hyper touchant parce qu'on sait en plus, Mathilde, que c'est des moments où on est fragile. On vient d'avoir un bébé, c'est compliqué. Est-ce que vous, ça vous inquiète que j'ai des pas de souvenirs de vie à trois avec son papa ? Est-ce que c'est quelque chose qui vous le verse ? Ça va peut-être paraître totalement choquant, mais au contraire. Rien n'est choquant ici. C'est vrai. Au contraire, ça ne m'inquiète pas du tout. Je ne regrette pas qu'elle n'ait aucun souvenir de cette vie à trois. parce que quand je vois aussi autour de moi, autour de nous, des familles forcément qui se séparent également avec des enfants plus grands, je pense que c'est plus traumatisant et dramatique pour des enfants qui ont construit des souvenirs avec un modèle de famille heureux, heureux évidemment à un moment et puis soudain qui s'écroule. Non, je pense que Jade, j'irais même peut-être jusqu'à dire que c'est une chance pour elle de ne pas avoir de souvenirs, d'images en fait, parce que des souvenirs, elle en a forcément ancré en elle, mais pas d'images réelles de cette vie qui n'était pas du tout une vie heureuse, qui était juste balottée entre des conflits un jour et d'autres conflits le week-end et voilà quoi. Hélène Romano, est-ce que quand on se sépare et que le bébé a moins d'un an, le bébé garde des bribes de souvenirs ? Qu'est-ce que... Alors il n'y a pas d'études véritablement sur les séparations, on a des études sur les bébés endeuillés, on sait que plus on leur parle des parents, plus on leur parle de cette vie, les frères et les grands-frères et les grandes-sœurs ont un rôle important, les grands-parents aussi, plus ils vont ancrer des souvenirs et que quand on dit rien du tout, il n'y a pas de souvenirs. Donc en fait, ils sont des souvenirs induits. Voilà, induits sensoriels, émotionnels, plus qu'une mémoire très factuelle comme en ont les enfants plus grands. D'accord. C'est plus facile donc pour un bébé, entre guillemets, qui n'a pas connu comme Jade que pour des aînés, on l'a vu dans le reportage, qui eux vont se souvenir d'une vie de famille ? J'aimerais vous dire oui, mais en fait, ce qu'on sait dans le suivi, c'est que c'est toujours compliqué pour l'enfant quand les parents se séparent. Après, ça dépend des contextes, au mieux de se séparer que de mentir. On est restés ensemble à cause de toi, ça c'est redoutable. J'ai attendu que t'aies deux ans, trois ans, parce que ça n'allait pas. Ah oui, ça c'est pas bon aussi. C'est pas forcément bon. C'est ce sauve-soi en disant ça. T'as vu, j'ai tenu jusqu'à tes deux ans, trois ans. Mais souvent, le parent, c'est la façon dont il va le dire, il le fait pour le bien de l'enfant. Donc ça, s'il arrive à le dire, c'est important. Mais s'il fait porter la responsabilité uniquement sur l'enfant, c'est à cause de toi et non pas pour toi. C'est une façon formée, très différente. Si je suis restée à cause de toi, le parent s'est sacrifié, c'est violent. Si je suis restée pour toi, parce que ça me paraissait important que tu aies ta maman sur les deux premières années. Et moi, je ne voulais pas être privée de toi parce qu'on sait qu'un enfant, on en parlera sur les résidences alternées quand on coupe les enfants et qu'ils sont tout petits, moitié du temps, c'est redoutable pour leur développement. Donc, le fait de pouvoir avoir de la mémoire, c'est aussi ce qui peut être dit. Certaines fois, quand il y a des conflits, il vaut mieux pas avoir cette mémoire-là. Mais la mémoire, elle se construit aussi en étant séparée. L'enfant a aussi la mémoire de ce qu'il fait avec maman, de ce qu'il fait avec papa. Il n'a pas la mémoire d'un couple uni. Mais si le couple n'était pas uni au départ, ce n'est peut-être pas plus mal qu'il n'ait pas cette mémoire-là. Alors, Mathilde, justement, on parlait de garde alternée. La question de la garde, elle s'est posée. J'imagine que vous êtes passée devant le juge, vous ? Vous avez réussi à vous mettre d'accord ? Oui, tout à fait. Alors, en fait, on s'est séparés. On n'était paxés. On n'était pas mariés. Donc, il y a eu le simple courrier simplifié pour se dépaxer. Et ensuite, le jugement a eu lieu 9 à 12 mois, en fait, après la séparation, qui a acté donc la résidence exclusive chez moi. Est-ce que vous vouliez tous les deux ? Oui. Oui, oui. Il n'y a pas eu de guerre à votre certaine. Non, 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 du tout. Il n'y a pas eu de conflit. Il n'a pas demandé la garde. Non, non. Lui, ça lui allait très bien. Donc, le droit de visite et d'hébergement classique, un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires. À l'ancienne, j'ai envie de dire. À l'ancienne, oui. Oui, oui, tout à fait. C'est important parce que le recours au juge, ça permet de faire un tiers. Et pour l'enfant, ça évite de lui faire porter la responsabilité. C'est papa ou c'est maman qui décide. C'est le juge, c'est un tiers. C'est extrêmement important pour l'enfant. Le juge va décider. Donc, vous vous conseillez qu'on passe de toute façon par la case ? C'est important, ça apaise. D'accord. Sauf qu'on vraiment s'entend très, très, très bien. Mais si on s'entend très, très, très bien, souvent, on ne se sépare pas. On était déjà oncologue avant de faire un bébé. Donc, c'est quand même assez rare. Par contre, ce qu'il faut faire attention, et moi, je le vois sur des choses extrêmes, c'est des parents qui ne comprennent pas qu'un bébé, il y a beaucoup d'études qui montrent qu'avant de CP pour faire 4-5 ans, il ne se représente pas le temps, il ne se représente pas les choses comme un enfant plus grand. Et ça déstructure beaucoup les enfants, la résidence alternée chez les bébés. Là, il y a une maman de 6 mois qui allaite, garde alternée du jour au lendemain, plus d'allaitement. C'est une violence extrême. Et à l'extrême, moi, je vois certaines fois des enfants décédés où les parents exigent d'avoir la moitié des cendres. Et ça, c'est quand même une violence extrême. Mais ça montre à quel point quand un parent n'est pas papa, n'est pas maman, il considère son enfant comme un objet. J'en veux la moitié. Un papa, une maman, doit comprendre qu'un enfant petit, jusqu'à 4-5 ans, il a besoin d'une figure principale qui est souvent la maman. Des fois, ça peut être un papa. Principale pour se construire, avoir ses repères, ne pas être trop déstructuré dans le temps. Et en grandissant, si souvent vers le CP où il acquiert ce qui est la semaine, les jours, il arrive à mieux se repérer dans le temps. Là, on peut rediscuter d'une résidence alternée. Mais il y a beaucoup de parents, alors ça peut choquer, il y a beaucoup de parents qui disent non résidence alternée, on ne sait pas que l'enfant est 6 mois ou 16 ans, on fait moite moite. Non, un enfant tout petit, ça fait des dégâts considérables. Et un enfant, ce n'est pas un objet. Et quand on est parent, il faut aussi le rappeler, il a des besoins différents. Et tout petit, il a vraiment besoin qu'on s'adapte à lui. C'est à l'enfant en priorité qu'il faut s'adapter et ce n'est pas l'inverse. Ce n'est pas l'enfant qui s'adapte à la situation des parents. Mais c'est important ce que vous dites. J'espère que les messages passent si vous êtes en train justement de vous séparer. C'est assez crucial. Il y a des petites choses à faire pour permettre à l'enfant d'éviter dans ces cas-là d'être en trop grande rupture sur la continuité entre papa et maman. Car les uns et les autres acceptent que l'enfant les habite chez papa, les habite chez maman pour permettre à l'enfant de mieux vivre la séparation. Il y a des petites choses assez simples qui permettraient d'apaiser les situations de conflit. Mais pour ça, il faut se respecter un minimum. Et si on ne se respecte plus en tant que couple conjugal, il faut se respecter en tant que couple parental. Alors, vous en êtes où aujourd'hui, Mathilde ? Les relations sont apaisées. Vous avez donc reconstruit une famille. Je rappelle, vous avez un autre bébé qui a un an. Vous êtes enceinte en ce moment. Tout à fait. Alors, j'ai rencontré un homme merveilleux au début du ciel. Happy End ! Happy End ! Donc oui, ça peut arriver. Tout est possible. Oui, alors du coup, j'ai reconstruit d'abord une vie, évidemment, Jade et moi. Et ensuite, au fil du temps, j'ai rencontré mon mari. Et petit à petit... Tout s'est remis en place. Les équilibres sont retrouvés. Tout s'est remis en place, exactement. Et donc, avec le père de Jade, on peut dire que ça va mieux dans le sens où il n'y a plus aucune communication. Oui. C'est-à-dire qu'entre lui et moi, on ne se parle plus du tout. Mais donc, ça veut dire que ça roule sans ça ? Exactement. Oui, oui. Donc, pour les week-ends où il en a la garde, c'est mon mari qui dépose Jade. On a trouvé ce moyen-là pour que les choses se passent et Jade est heureuse. Et Jade est super heureuse. Elle est amoureuse de sa petite sœur. Elle est ravie. C'est une APN. Merci beaucoup, Hélène Romano. Merci pour tous ces conseils. Vous viendrez, Hélène, parce que vous savez que j'ai besoin de vous avoir régulièrement pour mon équilibre aussi personnel. Merci beaucoup. Merci, Mathilde. Merci. Merci à Julie Martin d'avoir préparé cette discussion. À suivre le tuto de Laurence Rameau sur la sécurité dans la cuisine et la sélection de jouets nomades de Marie-Père Arnaud. Vous restez avec nous après cet appel à témoins, Marjama. Depuis la diversification alimentaire, votre enfant a manifesté des attitudes de refus, des nouveaux goûts, des morceaux, des textures, des difficultés à toucher des aliments, à toucher certaines matières. Les repas sont un véritable casse-tête. Avez-vous consulté pour ces difficultés ? Quelle prise en charge vous a-t-on proposé ? Pour témoigner, vous nous écrivez lmdm.com C'est l'heure de pratiquer. Une fois n'est pas coutume, on est dans la cuisine pour faire ce tuto, Laurence. Parce que c'est vrai qu'on continue votre série sur la sécurité dans la maison. On a sécurisé grâce à vous la salle de bain, la chambre du bébé. Je vous renvoie d'ailleurs au tuto de Laurence que vous pouvez retrouver. Oui, maman, elle est à la télé. Vous pouvez les retrouver sur la chaîne YouTube de la maison des maternelles. Il faut que je présente absolument Edan qui a deux ans et demi. Coucou ! C'est Edan. Oui, c'est Maman qui est à la télé. C'est Edan. C'est Edan. Oh, il est trop mignon celui-là. C'est Edan ! Oui, alors typiquement, vous pouvez... Oui, c'est Edan ! Oui, c'est toi ! Ce qui est hyper significatif, c'est qu'on voit bien qu'à deux ans et demi, Edan, dans une cuisine avec de l'eau qui boue, etc., il peut se passer des catastrophes. Bonjour Amélie ! Bonjour ! Donc vous avez Edan, on l'a déjà présenté. Mila, on ne l'a pas présenté encore qu'à sept mois. Bonjour ma beauté ! T'en as un beau serre-tête. T'es trop jolie ! C'est chic ! Bon, j'imagine que j'ai commencé à... Oui, très chic. Vous avez commencé à sécuriser votre cuisine ? Oui, surtout les portes pour bloquer les produits ménagers un peu dangereux. Parce qu'à cet âge-là, deux ans et demi, ils sortent de tout. C'est ça. Mais je me suis limitée là parce qu'après, les casseroles, tout ça, je n'ai pas l'impression que ça soit très dangereux. Peut-être que j'étends, mais on verra. Un petit peu aussi. Attention, attention ! Un petit peu aussi. Donc c'est la pièce la plus dangereuse, Laurence, on va dire. Oui, en fait, c'est là où il y a le plus d'accidents domestiques, le plus de difficultés d'entretien. Souvent, on les met en bas et puis à côté du lave-vaisselle et grosse erreur. On les met en hauteur. Donc on bloque le tiroir, soit on les met en hauteur et on évite de transvaser des produits d'entretien dans des bouteilles où on pourrait se tromper, des bouteilles d'eau et autres. Tu es en train de discuter toi aussi. Alors comment est-ce qu'on évite les dangers ? Est-ce qu'il y a des accessoires qui peuvent causer ? Oui, si on ne met pas les produits d'entretien en haut et qu'on est sur des tiroirs, on fait ce que vous avez fait, c'est-à-dire bloquer le tiroir. Alors on a plusieurs solutions. Soit on va mettre des appareils comme ça qui vont faire que le tiroir ne va pas s'ouvrir. Je ne le colle pas là parce qu'après, j'en ai ça. Il est dans toute ma cuisine des trucs comme ça. Soit il y a d'autres solutions, c'est à l'intérieur. C'est un petit peu plus compliqué parce qu'il faut mettre un collant d'un côté, c'est plutôt l'inverse, et de l'autre, ça se décolle. Ça se décolle. Et il faut passer la main pour pouvoir ouvrir. Il y en a des mieux que d'autres. Oui. Alors moi, je préfère cela. Moi, je préfère cela aussi. On est sûr que l'enfant ne va pas ouvrir du tout au niveau des tiroirs. Ce qu'il faut faire attention, c'est le four. Alors si on refait sa cuisine et autre, le four en hauteur. Mais si on n'a pas le choix et que le four est à cette hauteur-là, donc à la hauteur des enfants, il y a deux choses. Il y a la porte qui peut être chaude sur les anciens fours et encore des portes chaudes. Les nouveaux fours, maintenant, c'est isolé. Les nouveaux fours, c'est isolé. Et il y a le fait de tirer et d'avoir la porte du four qui s'ouvre parce qu'à cet âge-là, ils sont capables de tirer. C'est d'une facilité. Amélie, ça, c'est quelque chose qui vous fait flipper un peu, le four ? Vous avez peut-être un four en hauteur ? Il est en hauteur, mais moi, je n'ai plus peur qu'il se bigne dans le... Quand il est ouvert, cible aussi. Mais s'il ouvre et que vous êtes en train de faire chauffer quelque chose, c'est embêtant. Donc il existe des petits loquets où pareil, il faut passer la main pour appuyer dessus pour pouvoir ouvrir le four. Et là, les enfants ne sont pas capables de faire cet acte-là, à la fois tirer et à la fois appuyer. Ça, ils ne sont pas capables. Alors, il y a aussi quand même les explications. C'est-à-dire qu'on peut leur faire comprendre ce qui est dangereux et ce qui n'est pas dangereux, mais il y a un âge, j'imagine. Il y a un âge. On peut dire ce qui est dangereux dès le départ. C'est bien de le dire vraiment à tout âge, même à la petite. On le dit et on le répète. Mais il y a un âge où ils vont prendre conscience seulement à partir du langage. Tant qu'ils n'ont pas le langage, c'est très difficile et ils vont quand même essayer parce que c'est le propre d'un bébé que d'essayer les choses. Alors, ce qui peut nous sauver, c'est la chaise haute quand même dans la petite. Alors, la chaise haute, par contre, on vérifie à toujours avoir l'enfant attaché. Vite fait le poser sur sa chaise haute pour aller faire autre chose sans l'avoir attaché. Ça, c'est tout autant dangereux. On va faire attention aussi au feu avec les queues des casseroles parce que quand ils sont un petit peu grands et qu'ils voient quelque chose dépasser pour peu que le feu soit vraiment proche, eh bien, ils vont attraper la queue de casserole. Donc, on tourne les queues de casserole et on utilise... Voilà, on met plutôt les feux qui sont là-bas et on tourne comme ça. Autre truc aussi auquel on ne pense pas, c'est qu'une fois qu'on a mis l'eau bouillante dans son thé et qu'on le pose sur la table, sur la toile cirée... Exactement, pareil. S'il tire la toile cirée, c'est embêtant. Donc, on fait attention, on ne met pas de toile cirée, on ne met pas de nappe, on ne met que des petites... Des dessous de table. Mais on ne peut pas lui interdire l'accès de la cuisine quand même. Quand on y est, en général, ils veulent être avec nous donc on ne peut pas interdire. Ce qu'on peut faire, c'est laisser un tiroir comme par exemple ce tiroir-là. On laisse toujours un tiroir avec des choses accessibles. Comme ça, ils sont concentrés sur le tiroir. Donc là, on a des... Oui, les trucs qui font pas mal. Voilà, des cuillères en bois, des casseroles, des couvercles de casseroles et tout. Ce qu'il faut, c'est éviter que ça se referme sur leurs doigts. Donc, de nouveau, on va avoir ce petit ustensile qu'on avait utilisé dans la salle de bain. On fait comme ça et là, le tiroir ne peut pas se fermer donc ils ne se coincent pas les doigts et ils peuvent jouer avec le tiroir. C'est parfait, ça. Franchement, qu'est-ce qu'on ferait sans Laurence Rameau ? Je ne sais pas. Franchement. En revanche, on sait ce qu'on ferait sans Edane qui est partie à mon avis. Je ne sais pas. Ah non, il est en train de parler avec Marie-Pérarneau. Oui, avec Marie. Je vais le rejoindre, ça ne vous dérange pas parce que je suis quand même un petit peu amoureuse de lui. J'ai eu Love at first sight, tellement il est mignon. Marie-Pérarneau ? Oui, Agathe Lecaron ? Est-ce que vous êtes en train de faire jouer Edane avec vos jeux ? Je suis à deux mètres de vous et je joue, on fait un petit casse-tête avec Edane. Oui, on préfère se parler par caméra interviewée. Oui, on est comme ça, nous. Je vous rejoins tout de suite, c'est l'heure de tout de suite. Et oui, aujourd'hui, passez devant ma caméra, Agathe, je vous en prie. Oh, écoutez, c'est pas comme si ça ne m'arrivait jamais. Ça va, Edane ? Ça va. Alors, Edane est très intéressé. Pourquoi ? Parce qu'il part bientôt en vacances et qu'il voudrait des jouets nomades. Et il s'est dit, Marie-Pérarneau, peux-tu, s'il te plaît, nous conseiller des jouets nomades sympas ? Alors, toi, qui a environ deux ans et demi, deux ans et demi, deux ans et demi, voilà. Je te recommande ce petit Playmobil 1, 2, 3. Voilà, tu vois qu'il est tout à fait adapté. Ta sœur ne pourra pas manger la casquette. Peut-être qu'on pourra enlever le corbac, effectivement, et le coca qui va acheter sur le coin. Alors, l'avantage tout à fait de cette petite chose de chez Playmobil, vous voyez, et c'est tout l'intérêt des jouets nomades que je vous présente aujourd'hui, c'est qu'ils sont nomades. C'est-à-dire qu'on les emmène en vacances, qu'on les emmène chez le pédiatre parce qu'on sait qu'il y a 18 personnes devant nous et qu'il va falloir patienter. Il y a aussi des fourmis, oui, car nous avons des fruits pourris dans la maison des maternelles. Énormément de fourmis. Ça, c'est très sympa. Pour les petits, à partir de 18 mois, c'est tout nouveau. C'est très sympa. Et pour les plus grands, le préféré de Benjamin qui se prend pour un surfeur, c'est Playmobil Surfer. Voilà, même principe. Hop, on a la petite mallette qui se referme. On va éviter de forcer. Mais ça, c'est vraiment très chouette. Toi, t'es plutôt voiture, bagnole. Je te comprends. Alors, qu'est-ce qu'on va te proposer ? On va te proposer un tapis de bagnole. Attention, t'es prêt ? Pour le train, c'est super. En plus, c'est léger. C'est léger. Ça rentre dans une valise. C'est pif, paf, pouf. Regardez. Alors ça, on l'installe. On range n'importe quelle voiture. Alors là, j'ai mis les petites voitures en boîte chez Oxibule puisque c'est un tapis Oxibule, évidemment. Et on va pouvoir jouer le rond-point quand même essentiel. Le rond-point très français, ça. Hop, hop, hop. Et on va pouvoir rouler son tapis nomade qui coûte environ 19 euros. Donc, c'est quand même pas très très cher. Il est rembourré car vous pouvez le mettre dans votre jardin également si vous le souhaitez. Il est anti-glisse. Il est anti-glisse et il est lavable à la machine. Son coût, Agathe, 19,99 euros. Calmez-vous, Marie. Je vous sens trop emballée. Vous vous enflammée. Non, vous êtes encore un peu bagnole et vous aimez les tonkas. Vous vous souvenez des tonkas ? Pas du tout. C'était les tractopelles de notre enfance, Agathe, en 1950. Voilà. Eh bien, maintenant, ils font des bébés tonkas. Est-ce que ça, c'est pas absolument kiki ? Ça te plaît, ça, ou pas, Aidan ? Regardez, Aidan. Ça te plaît ou pas ? Bonjour, regarde. William, était-ce vraiment nécessaire de mettre le cochon dans le tonkas ? Alors, William, notre cadreur, il a une passion pour les porcs. Il en met partout. Voilà. Donc, normalement, dans la petite kekésse... les balancer bien. Ah bah, écoutez, il met des porcs partout. Il m'en a mis chez les Playmobiles. Il m'en met dans mes tonkas. Ça ne va pas du tout. Ben voilà, là, encore un. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? On essaye de briser votre carrière. Mais oui, je sais bien. Si vous êtes plutôt bagnole, pas du tout bagnole, si vous êtes plutôt livre, je vous recommande le magnéti-book. Ce n'est pas un livre, Agathe ? Non, c'est un truc, à mon avis, avec des magnètes. Des magnètes. Et ça, idéal pour le train. Pourquoi ? Regardez, ça va se poser sur la tablette du train. On voit la fille qui passe sa vie dans le TGV. Et vous avez la possibilité de construire des petits animaux mignons. Donc là, en hommage à William, nous avons fait un porc-mouton-tigre. C'est très sympa. Ça occupe bien. Rien ne nous empêche ensuite d'acheter d'autres magnètes pour y jouer. Et ça, ça se transporte encore une fois très facilement. C'est super. C'est Jeannot qui fait ça. Et c'est extraordinaire. Il y a aussi, pour les enfants qui aiment apprendre, il y a l'alphabet, il y a apprendre à lire l'heure, etc. Évidemment. Tu veux jouer ? Ensuite, nos petits jeux. Donc, j'avais commencé un casse-tête de chez Smart Games qui était bien trop dur. Donc, j'ai opté pour un plus facile l'Arche de Noé. Alors, le principe de ces jeux Smart Games qui sont extraordinaires, c'est quoi ? C'est qu'on a un casse-tête. Alors, on prend les starters, parce que starters, c'est pour les petits quand même. Et donc, dans ce jeu, il va falloir... On a une position de base. Vous voyez que là, le lion est ici. Ensuite, on met le tigre, n'importe quoi. Le zèbre ici et là. Et on va devoir ensuite placer les autres animaux, sachant qu'il faut que les... Comme c'est l'Arche de Noé, il faut que le mâle touche la femelle. Donc, on va devoir remplir complètement notre Arche de Noé avec ces animaux. Ça, c'est super pour la voiture, pour le train. Vous voyez que ça se glisse hop comme ça et qu'on n'en perd pas. Je vous le recommande à partir de 4-5 ans. Et ensuite, bon, je sais que vous n'êtes pas très tablette, Agathe. Je le sais. Mais que voulez-vous ? Parfois, quand on est au bout du roule, on peut s'entroyer une petite tablette. Et on n'a pas envie de leur filer notre téléphone parce que nous aussi, dans la salle d'attente du médecin, on se fait un petit roselle. On est d'accord. On est bien d'accord. D'ailleurs, on joue à Roselle. Oui, mais on ne dira pas qui gagne. Non, on ne dira pas qui gagne. On a aussi le Kiddycom Max. Donc ça, c'est VTEC qui fait ça. Vous voyez qu'on a mis un fond d'écran en hommage à William, qui adore aussi les Labradors et qui va permettre à l'enfant de jouer quand il y a des piles, bien sûr. On ouvre l'appli. Ça permet d'installer des applications Android, évidemment sous contrôle parental ou d'utiliser une des applis proposées par VTEC qui est vraiment un fournisseur de jeux très, très adapté aux enfants. Il n'y a pas de surprise là-dedans. On a des trucs de qualité, pédagogique, etc. Et ça, l'enfant va y jouer. On le recharge par port USB. On le glisse dans son sac à main. On n'en abuse pas, bien sûr. Mais franchement, ça fait du bien. Et on y va sans crainte puisqu'on sait qu'il ne peut pas aller naviguer sur Internet ou quoi que ce soit. Mais d'un autre côté, ce qui est préconisé, ce n'est pas de tablette personnelle avant 6 ans. Oui, ça, ce n'est pas vraiment une tablette personnelle. Écoutez, mon rôle sur les services publics, c'est de dire ce qui est préconisé. Vous voulez ça. Après que mon fils de 22 mois a passé devant une tablette ? Oui. Oui, je l'admets. Oui, mais c'est Peppa Pig, Agathe. Mais oui, c'est l'affaire. Merci, Marie. Grâce à vous, plus jamais nos enfants ne crieront dans le train. Pas vrai ? Pas vrai ? Oh là là, attention, Marie. Il est prêt à attaquer, Marie-là. Et en joue. Demain, on va parler du passage délicat au biberon. Ah oui, c'est vraiment excellent. Comment faciliter le sevrage en douceur ? Quel lait infantile choisir après l'allaitement ? C'est toi, c'est toi. C'est toi, c'est toi. C'est dingue. Marie-Père Arnaud, vous serez là aussi ? Vous nous parlerez d'une étape épique de nos enfants, celle du passage de la draisienne au petit vélo. Oui, c'est aussi tout à fait épique. Il y a des conseils à avoir. Hélène Malmanche, notre sage-femme, sera là, elle vous donnera ses conseils pour mieux gérer la douleur des contractions pendant l'accouchement. Ça veut dire que vous ne pouvez pas rater cette émission. Dans un instant, c'est l'œil et la main. Laurence Rameau, on vous retrouve bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, la semaine prochaine. Je crois, je ne sais plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada